Les développeurs ont fait un choix et ça sent pas très bon. J'ai peur que cette tournure reste comme elle est. Nous qui avions un espoir, je pense que c'est mort. De quoi je parle ? Je parle du passif légende de Saint-Ethan-Baron. Saint-Ethan-Baron est le premier légende à avoir un passif légende qui fonctionne qu'avec une personne. Pas obligé d'avoir deux factions différentes, trois factions différentes comme les autres. C'est Saturne qui dit qu'au début de la fonction, si des unités de factions empereurs sont présentes en même temps, du coup, attends, c'est pas bien expliqué là. On va prendre son NTI, ça va. Au début du combat, s'il y a au moins deux unités de factions empereurs, pirates et gouvernements dans l'équipe, alors il y a le passif légende. Le passif légende qui est la compétence combinée qui augmente la réduction de dégâts, la résidence crit et la réduction de dégâts crit. Voilà. Ok, mais là, Saint-Ethan-Baron est le premier légende à dire qu'au début du combat, il obtient compétence liée. Compétence liée directement, du coup, qui est donnée à tout le monde et qui ne s'accumule pas avec les autres, bien sûr, mais qui est le même. Et là, sauf pour l'activer, il suffit juste qu'il soit sur le terrain. Même s'il est tout seul, même s'ils sont deux, trois, quatre, cinq de la même faction, moi qui joue une team full gouvernement, le passif légende fonctionne. Et ça, vraiment, c'est un choix qu'on fait les devs, mais qui ne sent pas bon en fait. Qui ne sent pas bon. Comme ce qu'il dit, un passif légende qui est avec une faction, dit qu'ils ont besoin de sortir qu'une faction. Et oui, du coup, ils vont sortir un légende à chaque fois avec le passif qui ne fonctionne que sur une faction. Ils vont juste sortir un empereur. Et ils vont juste sortir les empereurs à la suite. Les pires, les gouvernements et les pirates, je pense que c'est fini malheureusement. Avec ce changement de passif, en fait, ils ont tué leur jeu. Je ne sais pas si c'est tué leur jeu ou pas. Ils ont mis à jour leur jeu, ok, par rapport à ce qu'ils sortent. Mais c'est chiant, quoi. C'est chiant toujours. On n'a plus de pirate, on n'a plus de gouvres, on n'a plus de pire, on n'a plus rien. C'est trop chiant. Et ce, depuis quand ? On peut regarder ici, dans la boutique. Le dernier perso sorti qui n'était pas empereur, c'était Mislon. Dites-vous, ça fait 3 semaines. 6, 9, 12, 15, 18, 21 semaines. 21 semaines, à peu près. Bon, 21. Encore 20 semaines. On va repartir sur 20 semaines, soit 5 mois. Ça fait 5 mois que que les légendes et que les empereurs sortent sur le jeu. 5 mois et ce n'est pas fini. Comme après, on aura Ben Beckman et après, on aura Kuma. Du coup, Ben Beckman, pirate, Ben Beckman, empereur et Kuma, légende. Après ça, on espère qu'il y a un changement et qu'ils reviennent à la normale. Mais je ne pense vraiment pas. Je ne pense vraiment pas. Et ça, c'est dommage. C'est super dommage. En pire, il y avait des persos à sortir. Ils n'ont même pas fait d'assistant UR. Ils auraient pu sortir Bonnie. Ils auraient pu sortir Pyrouge. Ils auraient pu sortir en Doflamingo, en Moria. Enfin, bref. En gouvernement, il y a tous les autres S. Il y a tous les... Ogradé. Enfin, bref. Un nouveau Magellant. Pirate. Bon, pirate, il y a trop de pirates. On peut s'en mettre long. Mais voilà, empereur et légende, c'est sympa. Mais c'est des beaux persos, ok. Mais fuck, quoi. Fuck, fuck, fuck. Toutes les trois semaines maintenant. Enchaîné. Non, c'est chiant. En vrai, ils ont pris le pire move. Mais après, je les comprends comme en soit sur les autres barnières. Quand un pirate sortait, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Un gouvernement sortait, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Empereur, là, boum. Beaucoup d'ouverture. Un pire, pas beaucoup. Et un légende, beaucoup d'ouverture. Mais ce qui est con, c'est qu'ils n'avaient qu'à faire des persos un peu plus forts dans les autres factions. Et puis, les autres ouvrières. En soit, dans les pirates, il n'y a pas énormément de bons persos qui sont sortis, tu vois. C'est des persos avec des systèmes sympas, mais... Si, il y a G4, quoi. Les choppers. Mais le reste, en dégâts, Robin, en dégâts, c'est pas fou. Quart, à l'époque. Gouvernement, je trouve, ça a un peu plus marché. Genre, Kizaru et Luchi, ils étaient bons. Même Kobi. Bon, ceux-là, c'est des fraudes. Sengo était bon. En tant qu'Aramaki. Et Z, bon, c'était le premier assistant, du coup, il servait, quoi. En pire, on avait BG. BG, il était fort. Et Kuma aussi, à l'époque, il était fort avec son réflexe dégâts. Mais il tenait pas. Et Mislo, Cavendish. Inuneko. Ils ont sorti des bons persos, quand même. Mais... Ils ont préféré rester dans Légende Empereur, parce que c'est là où tout le monde ouvrait le plus, quoi. Parce qu'ils sortaient les persos les plus forts dans Légende Empereur. Ils sont cons, aussi, hein. Ils avaient juste qu'à mettre des persos un peu plus forts dans les autres factions, et puis voilà. Enfin, bref. C'est dommage. Du coup, grâce... Ou plutôt à cause de ce passif, Je pense que le jeu ne reviendra jamais en arrière. Comme ils reviennent jamais en arrière, en général. Ils reviendront jamais en arrière, et je pense que c'est mort. On n'aura plus de pirates, on n'aura plus de pirates, on n'aura plus de gouvernements. Et ça, c'est triste. C'est très triste. Après, peut-être que je me... Trompe. Après, peut-être que je me trompe, et que... Que après Kuma, on aura un pirate. J'espère, j'espère, j'espère me tromper, en vrai. J'espère vraiment me tromper, mais... Quand ils font des choses, ils ne reviennent quasiment jamais en arrière. Même jamais en arrière. Les UR qui sortent depuis toujours, ils ne reviendront jamais en arrière. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, voilà. Ce n'est pas vous ce que vous en pensez. Si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, si vous avez arrêté le jeu, si vous pensez arrêter le jeu. Après, comme je dis, c'est une supposition. Attendez au moins les leaks après Kuma. Comme là, on sait que c'est Ben Beckman et Kuma. Après Kuma, attendez au moins les leaks pour savoir si c'est des légendes. Empereur, peut-être, si vous voulez arrêter parce que vous en avez marre. Après, faites ce que vous voulez. Mais bon, je vous comprendrai. Je vous comprendrai, c'est chiant. Et même moi, ça m'énerve. Mais bon, je me suis trouvé un nouvel objectif où je dois ouvrir sur le Gorosei. Sinon, je pense que j'aurais pété un câble. J'aurais pu ouvert sur les gens des sous les Empereurs. Moi, je n'aurais pas ouvert. J'aurais pu ouvert de UR, quoi. Science, ouais, c'est tout. Mais du coup, voilà. Bonne journée, bonne soirée à vous. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Bonne chance à vous si vous ouvrez tous les jours, toutes les trois semaines. Bonne chance si vous continuez de jouer. Bonne chance si vous avez arrêté. Enfin bref, bonne continuation. Et des bisous. Moi, je n'arrête pas pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada